Je vais essayer d'expliquer pourquoi on est là, qui sommes-nous, qu'est-ce qui se passe, c'est qui ces enfants ? Odé Coco et son projet à Madagascar travaillent autour d'un programme d'éducation de base où il y a 30 000 enfants qui sont autour de ce programme. C'est les enfants qui sont dans une situation très difficile. Alors, on a une vingtaine d'activités qui vont autour de la sensibilisation, l'éducation sociale, santé, environnement, plein d'activités, et une de ces activités, c'est une école de musique. Voilà, on arrive, on arrive après, Elisabeth dit, cette école de musique est faite pourquoi ? Parce qu'à Madagascar, il n'y a pas de loisirs. À Madagascar, à part l'école, les enfants, ils ne font rien. Alors, après l'école, c'est difficile d'arriver à une maison où il n'y a rien. Alors, ils sont souvent, ils traînent à la rue, alors c'est pour ça qu'il y a la grossesse précoce, enfin, ce n'est pas le bon schéma de la rue. Alors, nous, on a créé beaucoup d'activités, de loisirs, pour que les enfants puissent venir après l'école, et surtout ceux qui ne vont pas à l'école, pour apprendre la musique, et beaucoup de valeurs, et beaucoup d'autres choses. Alors, dans cette école de musique, il y a quatre disciplines, et une des disciplines, c'est la Madagascar, c'est l'Ospelkwai, où il y a cent, vingt, filles, et amis, bien sûr, qui chantent tous les uns de 10 matins. Alors, bravo ! Super ! Super ! C'est très beau les enfants, c'est pour vous, merci ! Bravo ! Alors, c'est pas le simple, c'est pour vous...